waouh bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien et que votre famille se porte bien et que vous entreprise tout ça tout ça tout ça va bien du merci si vous êtes en vie et que la joie se tourne de votre maison c'est le moment de chercher dieu je l'en dis c'est à l'heure de chercher la face de son créateur et d'apprendre à mettre en pratique tout ce qu'il nous a donné de vrais conseils nous devons suivre ses pas nous devons suivre sa voie nous devons suivre ce chemin et c'est ça là où on met notre force, où on met notre foi l'une ne sert l'une connait le jeu de son jour nul ne connait le jeu de son jour nul ne sait quand il va mourir personne ne sait ici mais la mort c'est que nous allons vous dire que quand vous perdez la vie quand vous perdez la vie et que vous mourrez de façon tragique tout le monde se pose des questions sur votre mort ah qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui l'a fait qu'est-ce qui l'a même touché aïe 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 aie aïe aïe envie sa voix mes fresseurs одной fois après ça comme vous le savez depuis le lundi nous avons rencontré un gros problème et le problème là est lié avec le décès d'une personne célèbre et son décès a tellement traumatisé les gens que jusqu'à aujourd'hui les gens en parlent sur les réseaux sociaux c'est une disparition incroyable moi mais je n'arrive pas à croire qu'il soit même mort à ce moment même si j'ai eu un songe où je me voyais de le songe mon meilleur ami se fait abattre par des snipers c'est un songe que nous avons raconté dans les vidéos précédentes et cet homme est décédé d'après les informations que nous avons reçu et on nous dit qu'il y a un problème à ce moment le problème c'est on le veut aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux les gens veulent savoir vraiment ce qui ne va pas ce qui s'est vraiment passé or nous avons tous vu les images de son accident les images une vidéo qui nous a clairement révélé que cet homme il était en vitesse il voulait à pleine vitesse même la vidéo d'hier qui apparaîtrait à la fin de cette vidéo ici vous pourrez voir ce qui s'est réellement passé mais ce que nous savons c'est que cet homme a eu un accident vraiment terrible il avait l'habitude d'avoir des accidents mais il me semble que cette fois ce qui s'est passé là a dépassé lui-même son entendement peut-être même qu'il ne s'attendait pas à ça et cette histoire a tellement frappé les gens que les gens ont décidé de chercher à savoir qu'est-ce qui est également derrière son dessert parce qu'il a décidé un jour de fête et c'était le jour de la tabaski le jour de la tabaski où les gens sont fait sacrifier les animaux c'est même le jour là où cet homme a perdu la vie c'est même ce jour là où cet homme a rendu l'âme ah est-ce qu'il a été sacrifié est-ce qu'il a été sacrifié est-ce que sa mort est naturel mes frères cela se pose des questions là-dessus et il y a même certaines personnes qui disent que s'il est décédé c'est tout simplement parce qu'il a vendu son âme au diable oh oh wow après cela se raconter tout 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 les gens sont tous dit les gens sont dit raconter les histoires les gens sont dit raconter les histoires aujourd'hui les gens sont des rares tout raconter tout dit ça dit que chacun se lève il y a encore des histoires si tu es mort c'est parce que tu n'as pas donné ta vie à dieu si tu es mort c'est parce que je sais pas ce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que chacun a encore des histoires de trouves ou des bouquets mystères c'était même vous même plus l'un pour dire que c'est sa mère qui l'a tué c'est chaud hein celle là j'ai compris que après le décès d'une star vraiment il ya des trucs même quand même que jason est décédé il ya eu des trucs tout le monde a raconté des histoires on dit que ce sont les illuminatis qui l'ont tué d'autres personnes ont dit que c'est le médecin qui a fait une surdose c'est le médecin qui l'a tué aussi il est utilisé tout ça pour le tuer même si elle est même très loin même sa soeur la soeur à maire que jason l'a dit que sydney n'est pas mort d'une mort naturelle ça elle est convaincue de cela parce que même après avant même son décès il parlait il parlait même de sa mort il disait qu'il allait mourir ah mais qu'est ce qui se passe décidément dans le milieu du showbiz au point où les gens meurent comme ça surtout les artistes surtout les artistes il ya emmy white house les gens qui meurent la flèche fleur de l'âge les gens qui meurent de la fleur de l'âge cet homme qui est décédé qui est ici même qui est décédé il est né en 1986 1986 à l'âge surtout de vous parler quel âge pourrait-il avoir même si nous étions en 2015 il ne devrait pas mourir normalement il ne devrait pas mourir le gars était chaud il avait un sens chaud aussi il faisait même il serait même de poids le frère il s'entraînait il montrait même son son ses transformations à ses fans il dit oh regardez moi comment je suis devenu ce que c'était de faire c'était de porter ses fruits regardez 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 si vous voulez soulever des poids comme vous voulez mais si ce jour arrive si ça doit vous emporter ça va vous emporter c'est un mauvais jour c'est un mauvais jour le pêcheur se lève le matin il prend sa pirogre il va sur la mer ou bien sur la lagune et lui il lance son filet et il espère attraper quoi tes poissons il n'a pas assumé qui va attraper un poisson le calais n'est pas assumé qu'il attraper un poisson mais lui il faut ça va pas la fois il prie même mon dieu t'es joli ce jour là dieu sera joli pour lui tu es bon tu es mon dieu tu es bon tu es bon s'il te plaît ne m'oublie pas aujourd'hui j'ai une famille à nourrir s'il te plaît aide moi à trouver de bons poissons même s'il faut le plus court je vais là parce que j'ai une famille il faut que j'apporte quelque chose à la maison pour que ma famille puisse manger un peu et il lance son filet si tu es gentil il va lui donner beaucoup de poissons et parfois là il pourrait trouver et revenir à la maison peut-être même ce jour là sa famille va dormir dans la faim mais comme il a eu confiance à Dieu Dieu va passer par un autre chemin pour l'apporter à manger et sinon ils vont être contents parce que malgré les situations Dieu intervient quand même à leur faveur c'est pourquoi il faut se confier à Dieu que s'est-il passé réellement pourquoi est-il décidé pourquoi est-il décidé le milieu du showbiz les gens meurent les gens meurent les gens meurent les gens ont parlé des gens qui sont décédés à la fleur de l'âge quel est le lien les gens sont des chichés sur internet en ce moment ils sont des chichés dans le milieu du showbiz comme on vous a dit les gens meurent les gens meurent on dit que ceux qui ne sont pas bien protégés spirituellement ce sont eux qui sont invités parce que tu peux monter le système et on te lance un sort on te lance juste un sort comme ça les gens qui t'ont lancé le sort là ils ont un mauvais esprit ils n'ont pas de conscience ils ne peuvent pas calculer tout ça si ils ont lancé le sort ça doit te tuer ça va te tuer ça doit te paralyser peut-être que son accident a été prémédité ou bien programmé tout est possible c'était le shudra tabaski il a eu un accident mais ce qui est étrange c'est que ce homme là il avait les yeux spirituels quand on dit que tu as les yeux spirituels tu pourrais voir l'avenir il disait toujours que lui voit l'avenir avant tout le monde voilà on voit les limites de même le visionnaire c'est là on voit les limites de même c'est le même qui est censé être un turquant même un prophète nous sommes le même nous sommes vraiment éliminés nous sommes vraiment éliminés nous sommes vraiment éliminés dans ce cas là les gens te sont tous dit qu'il a fait un pacte avec le tiaf un pacte avec le tiaf c'est pourquoi il est mort dans le milieu du showbiz les gens sont attaqués pour pouvoir réussir pour pouvoir être à la tête dans le milieu du showbiz c'est pas facile c'est jamais quand tu arrives là tu vas rencontrer des gens même qui vont te dire que ici j'ai un autre monde voici ce que tu dois faire soit tu es avec nous ou tu es contre nous il peut te demander même de te donner il peut te demander d'avoir des rapports sexuels avec toi ça tu es un garçon un autre garçon va te demander d'avoir des rapports sexuels avec toi comment il va faire ça comment il va faire ça et puis qu'est-ce que tu vas donner et puis ça va se passer mes frères et soeurs dans le domaine du showbiz c'est ce qu'on appelle le pacte avec le diable les gens signent le pacte avec le diable ça c'est même très connu tout le monde en parle même celui-là mec est décidé dans sa dernière chanson dans sa dernière chanson il y a une chanson il parle des morts les trucs pareils il parle aussi il parle aussi il parle aussi d'exterminer tout ce qu'on fait le pacte avec le diable c'est pas clair si vous avez bien écouté ça veut dire que l'humain était conscient de l'existence de tout ce qu'il y avait dans le showbiz les trucs comme le pacte avec le diable les trucs comme coucher avec un homme c'est-à-dire la sodomie comment les gens font des rituels un garçon couche avec un autre garçon juste pour pouvoir percer dans le milieu il était conscient de tout ça il en parlait même toujours ici et il demandait à ses fans de ne pas être comme eux et les gens disaient toujours moi je ne suis pas une femme je n'ai pas donné mon derrière c'est ce qu'ils disaient et ce qu'ils racontaient tout le temps mais vous savez c'est ce que les gens disent mais on ne sait pas clairement ce qui se passe au fond et nous allons vous expliquer ce qu'on pouvait voir ce qu'on pouvait voir ce qu'on pouvait voir dans ces clips dans ces clips on le voyait tout le temps avec plusieurs bagues au doigt plusieurs bagues au doigt il y avait des bagues au doigt des morts avec un gros collier sur le cou un gros collier sur le cou est-ce que vous avez remarqué ça ? ceux qui le connaissent très bien c'est un gros collier quand il avait commencé il avait petit il avait un collier mais c'est très ronc ce sont des boules voilà c'était des petites boules au départ après les boules ont grandit c'est vrai qu'ils grandissent de toute façon parce qu'il évoluait même dans le gain maintenant il y a un pasteur qui a dit que lui il a eu l'occasion de collier avec ce temps et ce temps lui a expliqué pourquoi il avait même tous ses colliers la même sur le cou et toutes ses bagues et c'est à ce moment-là ce délai va lui dire que s'il avait ça c'est juste un mot surtout c'est un mot parce qu'il voulait se protéger il voulait juste se protéger contre ses ennemis qui n'aiment pas qui n'aiment pas la protection qui ne veut pas être protégé nous tous ici nous voulait se protéger c'est pourquoi même nous prions chaque jour Seigneur mon autre Dieu oh que joli protège nous quand tu perds la protection de Dieu tu veux qu'il te protège maintenant joli joli choc choc et lui il voulait se protéger c'est pourquoi il a dit il a lâché qu'il allait avoir tout ça les bagues de protection et tous ces jeux de choses ah quand moi j'ai vu ça tout de suite j'ai fait une vidéo j'ai fait une vidéo là-dessus vous parler des bagues magiques j'ai fait une vidéo je ne parle toujours mais l'homme ne sait pas de comprendre d'écouter la voix de Dieu parfois ils sont concernés par le message ce message c'est ce que je viens de se passer là ça vient pour vous réveiller ils sont rentrés de nous encore vous voyez ça ils ont fait le message bague magique ça ne protège pas toujours coller magique ça ne protège pas toujours écoute Dieu le vrai Dieu l'éternel des armées son fils s'appelle Jésus c'est comme ça nous on le connait ce sont ceux qui gardent les gens ce sont ceux qui protègent les gens soit vous êtes avec eux ou vous êtes comme ceux c'est comme ça c'est assez et ces derniers lui disaient qu'ils croyaient beaucoup à Dieu et il parlait de Dieu il disait toujours que c'est Dieu seul Dieu était de celui il disait qu'il est célèbre il est reconnu oui je suis connu je suis célèbre mais je ne suis pas plus célèbre que Dieu c'est ce qu'il avait l'habitude de dire qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ce tombe aussi controversé où quand tu regardes ces clips tu vois les fêtes des femmes tu vois tout ça tu vois les trucs même bizarre parfois quand tu regardes ce qu'il fait c'est la rue c'est ce que tu dis mais comment un gars peut faire que tu fais comme ça mais quand tu entends parler de Dieu j'ai l'impression que il croit plus en Dieu même que toi même je ne comprends pas je ne comprends pas parce qu'en effet quand vous regardez ces clips souvent vous le voyez avec un vêtement où se trouve une tête de mort une tête de mort carrément sur le vêtement tout le froid tout le froid il a dit qu'il y a une base à la tête de mort là aussi un vêtement à la tête de mort est-ce que vous avez même remarqué ça ? est-ce que vous avez même remarqué ça ? est-ce que vous avez même remarqué ça ? les gens je suis à savoir qu'est-ce qu'il a tué ? nous si nous sommes médecins de chercher à savoir qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il y a pour que les gens ne parlent beaucoup on l'a déjà décédé est-ce qu'il est vraiment décédé ? bon moi quand même il n'a pas vu le corps c'est ce que je savais vous dire ici mais en voyant ce que je voyais c'est ce que j'ai vu c'est ce que je vous raconte même ces clips sont même sur les réseaux sociaux et allez voir il y a un clip qui l'a fait qui s'appelle comment ? je ne savais même vous dire même le titre nous on le suivait il y a très longtemps non mais quand nous sommes venus à dire on a quitté le monde on a abandonné le monde parce que le monde là le monde de la musique là c'est un autre monde c'est un autre monde quand tu deviens tu deviens comme ça là tu demandes de jeter sur les choses toi jeter sur les choses pour avoir des gens autour de toi et tout ce que je fais là c'est un autre monde là tout le monde des chansons sur le sexe des chansons sur comment faire pour quoi comment faire pour coucher avec une femme ce matin je te dis une chanson on dit couler 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 tous les gens allez dans la chanson là si toi tu colles pas quelqu'un dedans c'est que tu es en jeu c'est que tu es en jeu c'est que tu es en jeu ça me plaisait vraiment pas je vois les trucs pareils parce que chez nous on dit que si tu n'es pas avec quelqu'un là tu ne dois pas le représenter tu es oppressive qu'une personne se lève et cette personne porte un vêtement sur lequel se trouve une tête des morts c'est pas pour rigoler hein c'est la tête des morts que vous voyez là c'est mystique il y a un esprit de mort derrière ça et quand c'est présent dans un clip c'est que la chanson qui sera chantée là derrière cette chanson devrait tout ça devrait tout ce qui sera fait il y aura un esprit derrière il faut pas mal se mentir il y aura un esprit et cet esprit là il sera lié un esprit de mort il faut pas qu'on va se mentir il faut pas qu'on se mentir il faut qu'on se dit sa vérité qu'est-ce que vous faites dans votre vie quels sont vos œuvres c'est ça c'est ça tête de mort sur le doigt tête de mort sur le vêtement ah ah il y a certaines maisons qu'on appelle univers sale univers sale les gens des cryptés ont dit ah univers sale donc c'était c'était l'univers qui est vraiment sale quoi donc c'est du sale c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut faire du sale pour impressionner les chants parce que le diable c'est du monde c'est ce qu'il veut dans le monde de la musique au fur et à mesure que vous faites du sale vous vous éteignez la gloire vous devenez le numéro un au fur et à mesure que vous faites des sacrifices vous devenez le numéro un de toute façon partout même sur Dieu il n'y a pas de bénéfice ou de sacrifice et c'était ça dans les clips dans les clips que j'avais même regardé j'ai dit mais où est-ce qu'on se trouve qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a si tu parles de Dieu c'est extraordinaire mais il faut pratiquer aussi il faut pratiquer ce qu'on croit bien dans le clip on voit des femmes des femmes qui sont exposées vous connaissez comment mourir que les femmes c'est ainsi dans les clips on voit les fesses on voit les seins au fur et à mesure que les gens mettent des filles avec des seins dans les clips ça marche ça veut dire que les femmes aussi sont responsables de tout ça parce que ceux qui viennent qui vivent des stars que vous voyez là les gens de la musique qui veulent vraiment faire tout pareil eux leur intention c'est de gagner le coeur de leurs fans eux c'est tout ce qui l'intéresse comme il a dit il a dit à ses fans c'est vous qui me rendez grand c'est vous qui me rendez petit est-ce que vous le connaissez mon gars-là ? est-ce que vous le connaissez ? il a dit c'est vous qui me rendez grand c'est vous encore qui me rendez petit c'est-à-dire qu'il voulait dire à ses fans que tout ce que je souhaite de faire là je le fais pour vous même un artiste une star américaine nous a dit elle n'a même pas caché elle nous a dit ouvertement elle a dit j'ai voulu mon amouddha pour vous mes fans c'est pour vous mes fans que j'ai fait et je dois continuer à vous me offrir ce que vous devez avoir à ses fans la frère et sœur certains d'autres montent et c'est ce que j'ai vu et je vais vous expliquer il y a un gars qui a aussi décidé on a même fait une vidéo là-dessus ce gars-là c'est une personne célèbre même plus célèbre que cette personne que nous sommes montés que vous avez vu sur la photo de miniature ce dernier un jour il allait dans un bar, avec un gars, on a fait la vidéo mais surtout ici, regardez la vidéo précédente, après confession d'une citade de la musique, un tout de ces gens, ce tome, à un moment donné, il n'avait même pas bu ce jour là dans le bar, il allait près de son ami, et ça après son décès, son ami a dit, son ami l'a dit, il a dit plutôt à son ami, tu sais, je suis seul, il disait, je suis seul, je suis seul, tu n'es pas compris combien de fois je suis seul, son ami a passé qu'il voulait même chanter, il a passé qu'il voulait même chanter, il dit, je suis seul, je suis seul, j'ai vendu mon âme au diable, que le diable me pardonne, si je te le dis, que le diable me pardonne, parce que c'est censé être insécré, il dit, j'ai vendu mon âme au diable, pour être toujours au point, pour être toujours en forme, pour être toujours en haut, en haut, c'est comme dans l'industrie de la musique, c'est difficile d'être toujours au sommet, pour rester au sommet, il y en a même des gens qui vont même faire des packs plus durs que vous, avec le démon, pour venir essayer de bout de tourner, ça c'est l'un des sorts maintenant, les gens vont se protéger, il y a n'importe quelle chose, il l'a dit comme ça, il dit, j'ai vu du mon âme au diable, mais tu sais, je suis un rockeur, et c'est la vie d'un rockeur, parce que lui, il fait du rockeur, il dit à son ami, tu sais, je suis un rockeur, je dois rester fort, je dois rester fort, parce que c'est la vie d'un rockeur, mais il était mal, il était mal en point, il était mal en point, et quand vous écoutez ces chansons, ça va toujours dans le même sens, quand vous écoutez ces musiques, vous regardez ces clips, ça va toujours dans le même sens, sexe, drogue, argent, 666, 666, 666, nous avons découvert, que les gens ne vont faire des alliances, avec les démons, pour juste régner, et quand le temps est terminé là, mort subite, la mort subite, est-ce qu'il est concerné par tout, ce que nous sommes en train de raconter, est-ce qu'il est concerné par tout ce que nous sommes en train de raconter, celle-là maintenant, ses oeuvres, vont parler pour lui, durant sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, et au dernier moment, au dernier moment, de sa vie, qu'est-ce qu'ils ont été ces relations, avec Dieu, parce que là, on n'était pas les mêmes, c'était mouvant même plus le Bouddhi, oh, il n'a pas été avec Dieu, il a fait des bêtises, donc il ira directement en enfer, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, moi, j'ai vu l'enfer, j'ai vu, c'est pas que je suis allé là-bas, est-ce que je suis mort, est-ce que vous me voyez sur moi, c'est que je ne vais plus vous parle, mais Dieu m'a monté en vision, j'étais, j'avais peut-être 10 ans, mais je ne sais pas, 11 ou 14 ans, c'est là-bas, là-bas où c'est traumatisant pour l'enfance, c'est là, Dieu m'a monté ça comme ça, pour me dire, que si toi, tu ne fais pas attention, ta vie, tu iras là-bas, et moi, je voulais prier, pour toujours, faire plaisir à Dieu, mais pas que cet endroit-là, soit pour moi, c'est un lieu, qui ressemble à la mer, vous voyez comment la mer, sans cesse agitée, là, voilà, mais à la place de l'eau, c'est le feu, si vous voulez comprendre, pour vous expliquer ça facilement, à la place de l'eau, c'est le feu, et tous ceux qui y vont là-bas, ce sont des gens qui ont dévié de la voix de Dieu, qui ne sont pas entendus, avec Dieu, parce qu'ici, soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable, soit tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, soit tu es avec Satan, il n'y a pas trois solutions, sur la croix, on nous dit que, dans la parole de demain, on nous dit que, à côté de Jésus-Christ, c'était les deux gars, deux gars, ces deux gars-là, ils n'étaient pas bons, ils n'étaient même pas bons du tout, c'étaient des faux gars, c'est pourquoi eux-mêmes on est là-dessus, eux-mêmes ils méritaient même d'être là-bas, ils méritaient d'être crucifié, mais quand Jésus-Christ venait d'arriver là-bas, sur la croix, eux, ils étaient vivants, c'était tous les trois vivants, mais là, qu'est-ce qu'on nous dit, on nous dit de la parole de Dieu, qu'il y a le premier qui a ouvrées la bouche, que dit, toi, tu dis que tu es avec le gars, tu es avec le gars, je ne veux pas tout d'un étalé de la parole de Dieu, mais voici ce qu'il voulait dire en somme, quand tu es avec le gars du Induga, tu dis que tu fais des miracles, mais il faut maintenant descendre de la croix ici, fais ta magie là, là, descendre de la croix, fais ta magie, mais fais ce que tu as l'habitude de faire, pour que tu descendes de la croix, et puis il faut nous faire descendre aussi, pendant ce temps-là, il y avait un autre gars qui était à côté de lui, ce gars-là disait, ah, mon ami, ah, de toi à moi, l'un dit la parole de Dieu et ça, c'est ensemble ce qu'il a dit, que nous sommes en train d'essayer de reformuler, pour qu'on prenait mieux, même les enfants puissent comprendre, il dit, mais de toi à moi, entre nous, qui a le plus fait du mal à quelqu'un, toi à moi, nous sommes des criminels, aller-retour, nous méritons ce que nous sommes, nous arrive, lui n'a rien fait, il n'a pas tué, et quand tu parles ainsi de lui, il faut savoir le Seigneur Jésus-Christ, écoute-moi bien, il faut savoir là où tu vas, il faut garder une place pour moi aussi là-bas, qu'est-ce que le Seigneur qu'il a dit, le Seigneur qu'il a dit, qu'à l'heure où je te parle, à l'heure où je sentais te parler là, sache que ton nom est déjà là-bas, ta place est déjà là-bas, ça n'a pas duré, un corbeau sorti de nulle part, est venu, touiller, picorer les yeux, de celui-là, mais qui racontait des bêtises, sur le Seigneur, sur le Seigneur Jésus-Christ, elle ne sait pas ce qu'il y a de la parole de Dieu, si je veux te réagir d'un petit commentaire, dites-le moi, dites-le moi, moi j'ai eu un songe, c'est là même que tout a commencé ce qu'il soit, je ne sais pas que le gars-même a été dans les problèmes, je n'ai même pas eu l'information qu'il avait venu d'avoir un accident, mais j'ai eu juste un songe, où Dieu m'a montré, mon meilleur ami, il avait kidnappé les gens, moi il m'avait libéré ce jour-là, et il m'a donné, des brochures, et sur les brochures, je voyais, que ça parlait de Dieu, et il me demandait de distribuer, tous ces brochures-là aux gens, c'est comme le reste de dire, va donner la vérité aux gens, va leur dire la vérité sur ce qui s'est passé, et lui, pendant ce temps-là, il s'est fait abattre, par les snipers, parce qu'il avait kidnappé les gens, vous savez que quand vous kidnappez les gens, vous avez une âme sur la tête des gens, les snipers arrivent ici, et ils ont tiré son roux, il est mort, moi c'était ce que j'avais vu, mais avant que le gars ne meule, il a juste ouvert la bouche, il a regardé, il a dit adieu, ah mon dieu, il a dit, ah seigneur, seigneur, pardonne-moi, il a dit, seigneur, pardonne-moi, seigneur, mon dieu, pardonne-moi, allez, regardez la vidéo que nous avons faite, là, les informations sont fraîches, parce que nous venons nous réveiller, nous avons fait ça, on ne savait pas qu'il allait mourir, et voici que le gars, on a appris qu'il a décidé plus tard, moi, ma prière, c'est que Dieu a entendu sa prière, si vraiment il a fait ça, il a eu le temps de faire sa dernière prière, aïe, 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 cette dernière prière a pu changer le cours de l'histoire de sa vie, cette dernière prière a pu changer le cours de l'histoire de sa vie, ça peut tout changer, même s'il a tué, même s'il a fait des bêtises, même s'il a fait n'importe quoi, même s'il a obliqué, il a vendu son âme au diable, la dernière prière a adressé au Dieu tout puissant, ça peut toucher le cœur de Dieu, c'est pas un hasard que moi, étant sur cette vidéo, vis aussi ce songe que j'ai eu, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard, les gens disent qu'il allait à l'enfer, peut-être qu'il est au paradis, parce qu'au dernier moment, ce que vous direz à Dieu, c'est ce que Dieu va prendre, mais faites tout pour que votre cœur soit un bon cœur, pardonnez à tous vos prochains, pour que vous aussi Dieu vous pardonne à votre tour, quand ce sera le moment de faire votre dernière prière, c'est pourquoi il faut être en règle avec Dieu, chaque jour, on ne sait jamais, mes frères et soeurs, comment pensez-vous, jusqu'à ce qu'il a vécu, si vraiment il est mort, ce qui s'est passé dans sa vie, ça, ça doit être un exemple, pour tous ceux qui l'aiment, et qui le suivent vraiment, il y a des gens qui font semblant, et nous parlons à ceux qui sont faits, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de la télé, cliquez sur la cloche de la télé,